passion camping car c'est un épisode un dimanche sur deux à 18 heures pour être sûr d'en louper aucun abonne toi et active la cloche de notification tu peux aussi laisser un pouce bleu et un commentaire ça fait toujours plaisir bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est la vidéo sur les panneaux solaires tout d'abord comme vous l'avez deviné comme je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente cet épisode va être en partenariat et sponsorisé par énergie mobile c'est pas que pour ça qu'elle est carton à cet endroit là vous le verrez par la suite mais faut le préciser deuxième chose j'ai aussi fait des notes et oui parce que la vidéo il ya beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à savoir et je ne peux malheureusement pas tout retenir donc veuillez m'en excuser mais par moment je serai obligé de lire mes notes passons tout de suite au vif du sujet donc le panneau solaire fonctionne grâce à l'effet photovoltaïque découvert par antoine becquerel un physicien français en 1839 alors pour en savoir plus sur le fonctionnement d'une cellule photovoltaïque je vous invite à les regarder cette vidéo qui est un extrait de c'est pas sorcier où il explique très bien le fonctionnement de la cellule photovoltaïque alors ce qu'il faut retenir c'est qu'un panneau solaire est un assemblage d'une multitude de cellules solaires comme vous pouvez le voir moi ça c'est mon ancien panneau solaire j'ai 36 cellules solaires qui délivrent chacune 0,5 volts donc c'est un panneau de 18 volts circuit ouvert on y reviendra un petit peu après alors ces cellules solaires il y en a de plusieurs types vous avez déjà entendu ça amorphe monocristallin polycristallin perc back contact ou alors les shingles on va passer en tour de revue un petit peu toutes les solutions de cellules solaires qui existent et de panneaux solaires qui existent en premier lieu ça va être les cellules solaires amorphes alors les cellules solaires amorphes elles sont obtenues par du gaz de silicium vaporisés sur un support tel que du verre ou du plastique souple c'est un procédé d'injection sous vide et les cellules sont de couleur gris foncé alors ce qu'il faut retenir c'est que les cellules solaires amorphes en fait ce sont tous les panneaux solaires dits flexible tout ce que vous voyez en panneaux solaires flexible ce sont de la technologie de cellules solaires amorphes ces cellules solaires ont une puissance moyenne de 50 watts crête par mètre carré ce qui n'est vraiment pas beaucoup et ce sont des systèmes solaires qui ont un rendement vraiment très très mauvais de 6 à 8 % on reparlera juste après du rendement comment est-ce qu'il est calculé les conditions de test au passage les panneaux souples déjà que je les déconseille parce qu'ils sont vraiment un très mauvais rendement la deuxième chose il ne faut surtout pas les coller sur votre camping car ou sur des parois ou autres parce qu'il ya un petit souci c'est que elles vont chauffer ça va abîmer votre parois en premier lieu et en deuxième lieu en chauffant ça va se dilater c'est comme ça que les cellules se brise et ça va faire un phénomène de hotspot on va en parler juste après mais en fait c'est quand la cellule est complètement morte et qu'elle a surchauffé deuxième type de cellules solaires que l'on peut rencontrer c'est le polycrystallin vous allez voir il est très facilement reconnaissable comment est-ce qu'il est obtenu et bien grâce à du silicium fondu dans un moule métallique carré et allongé que l'on appelle aussi lingotière alors comme je le disais on les reconnaît parce qu'ils ont une couleur bleu clair et ils ne sont pas de uniforme en fait on voit des cristaux ce sont plusieurs cristaux qui sont fragmentés qui sont ensemble la puissance moyenne et de 100 watts crête par mètre carré ils ont un assez bon rendement de 13 à 100% ils sont aussi bon marché la troisième grande famille le mono cristallin alors là le mono cristallin le procédé totalement différent en fait c'est le résultat du refroidissement de silicium fondu une fois solidifié il se transforme en un cristal uniforme qui est découpé en tranches fines afin de former une cellule photovoltaïque je suis désolé j'ai lu mais là ça fait quand même beaucoup alors il faut savoir qu'ils sont d'une couleur uniforme un bleu foncé on ne voit pas de cristaux parce qu'en fait la cellule en elle-même n'est qu'un seul et même cristal le rendement est là aussi supérieur la puissance est entre 100 et 150 watts crête par mètre carré et le rendement est de 15 à 18 % voilà ça ce sont les trois grandes familles de cellules de panneaux solaires suite à ça il faut savoir qu'il y a eu des variants sur le panneau solaire mono cristallin les variants que vous avez déjà dû entendre bac contact perc shingle qui se fait plus rare mais qui commence à arriver eh bien on va voir ça tout de suite les variants des panneaux solaires mono cristallin le panneau solaire bac contact je vous fais la surprise tout de suite c'est le panneau solaire que j'ai retenu pour mon installation alors le panneau solaire bac contact l'avantage c'est qu'il a les grilles à l'arrière comme vous pouvez le voir sur le panneau solaire que j'avais avant un mono cristallin de base on voit les petites lignes sur le dessus en fait ce sont les grilles pour récupérer les électrons comme vous pouvez le voir le bac contact on voit pas les grilles parce qu'elles sont à l'arrière de la première couche la couche qui est dopée au phosphore qu'est ce que ça permet bien ça permet de maximiser la zone d'échange avec les photons donc ça permet un meilleur rendement il faut savoir que par exemple ce panneau là c'est un panneau mono cristallin bac contact la série hp de chez énergie mobile ils font 170 watts chacun pour une superficie de 0,82 m² ce qui fait environ 207 watts au mètre carré donc c'est quand même pas négligeable alors j'ai choisi le modèle en blanc comme vous pouvez voir le tour est en blanc ils le font aussi en noir mais je les choisis en blanc pour qu'on ne confonde pas avec les séries black parce que j'ai déjà vu des gens qui parlaient qu'ils avaient des panneaux black contact non black c'est juste parce qu'il va être complètement noir l'intérêt d'avoir un panneau complètement noir c'est si jamais vous mettez ça sur votre maison par exemple ça fait quand même plus beau que de voir toutes les cellules une par une c'est le seul intérêt sinon ça ne change rien au fonctionnement du panneau solaire ça ne va pas garantir un meilleur rendement au contraire même parce que comme ils sont noirs ils vont chauffer davantage et le rendement chute avec la température la hausse de la température donc j'ai préféré les avoir blanc parce que de façon c'est sur le toit du camping car personne les verra et voilà et ça permettait d'éviter de faire l'amalgame entre la série black qui n'est juste qu'ils sont noirs en façade et la série bac contact la deuxième grande évolution que l'on peut retrouver sur le marché des panneaux solaires mono cristallin vous les avez déjà entendu un beaucoup de youtube heures plébiscite ce panneau là c'est le panneau perc perd que pour pas si va-t-il imiteur where celles cellules arrière émetteurs passivés qu'est ce que ça veut dire et bien tout simplement à l'arrière de votre panneau solaire quand les photos ont fini de traverser votre panneau solaire l'énergie résiduelle les photons qui restent qui n'ont pas été convertis qui n'ont pas servi à la création d'électricité sont tout simplement perdus et c'est ce qui fait que le panneau solaire chauffe la technologie perd qu'en fait ils ont juste intercalé une bande réfléchissante à l'arrière un petit peu comme un miroir si vous voulez pour renvoyer les photons dans l'autre côté et qu'il de passe à nouveau entre les deux couches de silicium et gérer un petit peu plus d'électricité alors il ya un truc qui est un petit peu embêtant sur les panneaux percs c'est qu'à chaque fois qu'on regarde on essaie de connaître leur rendement c'est toujours donné dans la phrase qui suit ils sont donnés comme ayant un très bon rendement 20% supérieur à un panneau monocrystallin alors le souci de ça c'est que ça nous dit pas exactement quel rendement ça va être parce que moi pour rappel un mon panneau solaire à un rendement de 23,8% le panneau percs qui vous disent un rendement supérieur de 20% par rapport au rendement du panneau monocrystallin normal ça veut pas dire que vous allez avoir par exemple un monocrystallin qui est un rendement de 19% ça veut pas dire que vous allez avoir 19 plus 20% ça va être 20% de plus que les 19% du panneau donc ce n'est pas si énorme que ça et quand je regarde la série père que de chez énergie mobile je retrouve tout simplement en faisant le calcul ils ont des panneaux de 140 watts pour 0,73 m2 ce qui nous ramène à 192 watts par m2 la grande différence qu'il va y avoir entre un panneau percs et puis un panneau standard en fait c'est du fait de sa couche réfléchissante à l'arrière par temps ombragé ou même si vous avez une ombre partielle sur une cellule le fait que ça renvoie les photons non distribué dans votre panneau ça va permettre à ce que des cellules qui sont moins bien éclairé que d'autres puissent récupérer ses photons pour le transformer en énergie ça va vous offrir en quelque sorte un meilleur rendement par temps mitigé nuageux ou lorsqu'il ya une ombre partielle c'est tout en puissance pure par beau temps tout ça ça ne vous apportera rien de plus et la dernière technologie de panneaux solaires la dernière grande famille de dérivés de panneaux solaires du mono cristallin qui existe c'est la technologie shingle alors shingle on n'en voit pas encore beaucoup on peut traduire ça en français comme tu il âge alors tu lâches pourquoi dans un panneau normal comme vous le voyez là j'ai une trace blanche entre chaque entre chaque cellule et on peut voir en tout petit les liaisons entre chacune des cellules le shingle en fait vous n'avez pas cette zone blanche les cellules se recouvrent les unes sur les autres et ça permet de diminuer la perte qu'on peut avoir entre les cellules en fait si vous faites le total de tout ce qu'il ya comme perte de toutes les zones blanches le pire c'est sûr cela si vous faites le total de toutes les zones blanches donc des zones qui sont inutilisés sur le panneau solaire ça représente déjà une grande partie du panneau solaire donc en utilisant la technologie shingle au moins l'avantage c'est que vous couvrez entièrement bas la surface de votre panneau donc vous avez encore plus de surface et donc du coup le panneau produit plus d'énergie pour la même superficie couverte voilà l'autre avantage du shingle aussi c'est qu'apparemment ce serait des panneaux solaires qui seraient plus résistants du fait de leur assemblage en mode tuiles les uns sur les autres ils seraient plus résistants mécaniquement mais nous ça ne nous importe pas grand chose alors j'ai réussi à trouver en single le flash 375 watts shingle black dual sun faut savoir que c'est un panneau père qui est parce que une technologie peut très bien s'associer à notre donc c'est un panneau père que shingle et il est donné pour 375 watts pour 1,87 m² ce qui fait 200,5 watts par m² donc voilà ça c'était les grandes familles de panneaux solaires que l'on peut retrouver à l'heure actuelle alors vous voyez un chacun à ses avantages ses inconvénients le père que par exemple à l'avantage de mieux fonctionner partant un petit peu ombragé partant mitigé enfin mi saison quoi alors qu'il va moins bien fonctionné à plein ensoleillement mais après plein ensoleillement généralement on n'est jamais trop trop à court d'énergie moi le mien va très bien fonctionné à plein ensoleillement il a un très bon rendement par temps mitigé mi saison tout ça ça va peut-être être un petit peu limite il fournira moins que si c'était un père qui met après voilà moi j'ai fait en fonction de mes besoins je sais que jusqu'à maintenant mon petit panneau là il me suffisait j'ai juste investi là dedans c'est pour pouvoir pallier mais mes demandes énergétiques avec mon vélo donc par exemple si jamais je vais en caravane neige je n'emmènerai pas mon vélo électrique donc du coup ces deux panneaux là me suffiront amplement pour avoir une bonne autonomie même si le temps est couvert nuageux mitigé parce qu'il faut se rappeler une chose ça fonctionne avec les photons la lumière donc même si c'est nuageux le panneau solaire fonctionne quand même il fonctionne peut-être moins bien que sous plein soleil mais il fonctionne quand même bien et pour rappel un l'âge et deux panneaux de 170 watts et ça j'ai eu la surprise lorsque je l'ai démonté c'est un panneau de 75 watts ce qui veut dire que je tournais avec un panneau solaire de 75 watts qui a 20 ans d'âge dont à mon avis il ya une ou deux cellules qui doivent pas être en forme étant donné quand on les voit de près à quoi ressemble et ça me convenait jusqu'à maintenant bon c'est vrai qu'en mi-saison c'était un petit peu limite mais voilà et quand j'ai mis la photo de la plaque signalétique sur facebook il ya beaucoup de personnes qui m'ont dit bah moi j'ai un 80 watts et il me suffit amplement voilà chacun doit faire en fonction de ses besoins énergétiques on n'a pas forcément besoin d'avoir l'équivalent d'une centrale nucléaire sur le toit de son camping-car pour être bien et autonome il y en a qui vont être des gros consommateurs d'électricité et il y en a d'autres ça va être vraiment des très petits consommateurs d'électricité voilà passons tout de suite au rendement le terme rendement vous m'avez entendu beaucoup l'utiliser qu'est ce que ça signifie parce que tout le monde n'est pas habitué avec ce terme le rendement en fait et bien c'est la capacité au panneau solaire de transformer l'énergie qui lui est soumise en énergie électrique j'entends par là que les panneaux sont testés dans des conditions de tests normalisés sous un rayonnement normalisé une température normalisée et on regarde ce qu'il en ressort et après ça nous permet de calculer le rendement donc les conditions de test voulait retrouver sur l'étiquette à l'arrière du panneau solaire faut pas confondre ça faut savoir lire l'étiquette un souvent c'est marqué conditions stc stand et conditions de tests standard quelles sont-elles ces conditions là et bien un rayonnement de 1000 watts par mètre carré c'est à dire qu'on soumet le panneau solaire un rayonnement équivalent à 1000 watts par mètre carré une température bien précise de 25 degrés une de masse d'air de 1,5 la pression atmosphérique oui ça c'est les conditions de test ne veut pas dire que votre panneau va sortir 1000 watts par mètre carré ce sont les conditions de test on le soumet sous ces conditions là à un éclairage et on regarde ce qu'il en ressort niveau puissance et ça va nous permettre de déterminer quelques unes des petites caractéristiques très importantes du panneau solaire lesquels la toute première ça va être le watt crête un wc mais bien c'est la puissance maximale qu'il va pouvoir délivrer dans les conditions idéales les conditions de test justement ensuite vous avez souvent sur la plaque signalétique l'indication vmp et bien c'est tout simplement la tension du panneau à sa puissance maximale dans le même ordre de grandeur vous avez i mp qui là aussi est l'intensité à sa puissance maximale donc si vous faites vmp fois i mp normalement vous devez retrouver ou wc le watt crête donc la puissance maximale si vous avez deux informations très importantes v oc c'est la tension en circuit ouvert du panneau c'est à dire ce que vous mesurez aux bornes du panneau solaire lorsqu'il est sous rayonnement maximal c'est un point très important à ne pas négliger et après vous avez icc intensité de court circuit c'est si jamais vous court circuiter bien les bornes de votre panneau solaire c'est l'intensité qu'il va y avoir à l'intérieur des câbles là aussi c'est très important surtout pour le dimensionnement des câbles en cas de problème alors toutes ces informations là elles vont se traduire sous la forme d'une courbe donc j'espère que l'on va voir vous avez en abscisse la tension eu en volt en ordonnée vous avez l'intensité i en ampères et la courbe du panneau solaire va être la suivante vous allez avoir une intensité qui va être quasiment fixe normalement ça ne remonte pas vous allez avoir une intensité qui est quasiment fixe et à partir d'un certain moment hop ça va s'écrouler comme vous le voyez la tension et l'intensité sur un panneau solaire sont liés parce que le panneau solaire est un générateur de tension et de courant c'est un petit peu space plus vous allez tirer d'intensité sur le panneau solaire et plus attention va diminuer et moins vous allez tirer d'intensité plus attention va augmenter comme vous pouvez le voir plus vous tirez l'intensité et moins la tension sera élevé moins vous tirez d'intensité et plus l'attention serait élevé voilà la puissance fait c'est égal à eu x i ça va nous donner quoi et bien si on fait les multiplications ça va nous donner une genre de courbes un petit peu comme ça et après qui s'écroule et qu'est ce que ça va nous apprendre et bien c'est que là c'est le point de puissance maximale le p m m attention retenez bien ce terme la point de puissance maximale c'est très important vous retrouvez ça dans m p p t donc voilà et vous allez retrouver plusieurs indications là vous allez avoir quoi là vous allez avoir l'intensité de court circuit ce point là ici vous avez la tension v o c la tension circuit ouvert parce que vous ne tirez pas d'intensité le circuit est ouvert là on va dire que le point maximal est ici là vous allez avoir l'intensité du point maximal est là hop vous allez avoir eu m p l'intensité le pardon excusez moi la tension du point maximal de puissance voilà ce sont les grandes caractéristiques il faut savoir que cette courbe du panneau solaire va être modifié constamment suivant l'éclairage suivant les ombres portées sur le panneau solaire ça c'est une courbe qui va ne faire que bouger d'où l'intérêt d'avoir après vous le verrez d'avoir un régulateur m ppt voilà ça c'est pour le fonctionnement d'un panneau solaire mais une cellule solaire fonctionne exactement pareil je vous le rappelle un panneau solaire est un assemblage de plusieurs cellules solaires et ce n'est pas assemblée n'importe comment on va voir ça tout de suite donc pour parler de l'assemblage des panneaux solaires je vous propose tout de suite de partir sur mon ancien panneau solaire voir comment est-ce qu'il était fait comment est-ce qu'il était assemblée alors mon ancien panneau solaire comme je vous l'ai dit c'était un panneau siemens en 12 volts en fait c'est un panneau de 18 volts ce n'est pas un panneau de 12 volts et d'ailleurs tous les panneaux de 12 volts font souvent beaucoup plus pourquoi tout simplement parce qu'on le verra dans l'épisode suivant sur les régulateurs solaires il faut une tension minimale pour que le régulateur solaire entre en action en fait il faut en moyenne un delta de 5 volts en plus que le circuit de batterie pour qu'il puisse s'enclencher et se mettre à recharger la batterie voilà donc moi c'est un panneau de 36 cellules de 0,5 volts donc quand vous calculez c'est un panneau de 18 volts circuit ouvert voilà alors comment sont organisées toutes ces cellules et bien toutes les cellules sont mises en série mais ce n'est pas tout voici un petit peu un schéma du panneau solaire c'est exactement le même avec les cellules dessinées dans la borne moins là elles sont toutes interconnectées les unes aux autres et le courant n'a pas le choix il devra emprunter ce chemin il n'y a pas d'échappatoire le problème c'est que si jamais on a une cellule qui est ombragé et bien le courant ne pourra plus passer la tension au borne de la cellule en question va augmenter 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 et ça va faire chauffer la cellule jusqu'à la détruire à faire ce qu'on appelle le phénomène de hot spot c'est à dire un point chaud ça va cramer la cellule donc pour éviter ça il ya une solution simple qui existe ils ont mis en place des diodes de bypass là par exemple sur ce simulacre de panneau solaire j'ai représenté deux diodes de bypass ce qui fait que si jamais ma cellule là est ombragé ce circuit là deviendra totalement inopérant tout le courant passera par la diode de bypass la production sera faite là et ira au circuit du régulateur donc la moitié de mon panneau solaire ne fonctionnera plus c'est bien ça protège le panneau solaire le petit souci c'est que comme je vous ai dit il faut une tension de 5 volts en moyenne supérieure au parc de batterie pour que le régulateur solaire puisse se mettre en route comme je vous le disais c'est censé être un panneau 12 volts donc panneau 12 volts si vous en gardez que la moitié eh bien il vous reste plus que 6 volts et donc là c'est un petit peu un petit souci même si vous prenez en considération que c'est un panneau de 18 volts circuit ouvert si vous faites 18 par deux on est très loin des 5 volts supérieure un parc de batterie de 12 volts donc la diode de bypass c'est bien ça évite de bousiller le panneau solaire mais en cas d'ombre portée sur le panneau solaire et bien vous verrez que votre panneau solaire ne produit plus rien il ya une solution pour remédier à ça et garder la production du panneau solaire en fait c'est de mettre plusieurs panneaux solaires les uns derrière les autres en série mais avant cela parlons un petit peu de la tension des panneaux solaires vous allez vous dire mais dans ce cas là vaut mieux prendre un panneau en 24 volts comme ça même s'il est partiellement ombragé on aura toujours une tension supérieure qui permettra de recharger la batterie oui et non ça dépend du régulateur que vous avez si je fais un petit spoil de la prochaine vidéo si vous avez un régulateur pwm vous n'avez pas le choix vous serez obligé de mettre du panneau solaire de 12 volts si vous avez un régulateur mpt là par contre vous avez l'embarras du choix vous pouvez mettre la tension de panneau solaire que vous voulez et je vous incite grandement à monter une tension supérieure à 12 volts minimum 24 volts voilà alors l'autre solution comme je vous le disais pour ne pas perdre toute cette énergie c'est de mettre plusieurs panneaux solaires les uns derrière les autres le montage en série est justement là on va aborder un sujet très important le couplage des panneaux solaires et vous allez voir qu'il ya une grande surprise je sais que le couplage en parallèle est grandement plébiscité parmi les camping caristes au point que même des magazines disent qu'il faut monter son panneau solaire en parallèle pour maximiser la production d'énergie c'est totalement faux et ça peut même être pire ça peut même être très destructeur pour vos panneaux solaires je vous explique tout de suite tout ça en images voilà comme je vous le disais j'ai fait la reproduction exacte du panneau solaire que j'avais sur mon camping car donc on va se baser sur ces deux là un celui là et celui là sont strictement identiques si je les monte en série donc les uns derrière les autres le moins la up le plus le plus sur le moins la up jusqu'au plus de mon régulateur solaire je me retrouve avec deux panneaux de 12 volts en série donc 24 volts super j'ai un régulateur solaire mppt qui acceptent que je mette une tension supérieure au parc de batterie n'y a pas de souci tout fonctionne très bien donc en conditions normales plein ensoleillement pas de souci tout fonctionne super bien mais deux panneaux solaires imaginons qu'ils font tous les 200 watts ils débitent 100 watts chacun j'ai 200 watts de panneaux solaires qui débite à fond nickel tout il est beau tout il est joli le petit souci ça va être au moment du nombre porté imaginons pour une raison ou une autre un réverbère ou autre qui va venir me cacher à nouveau une cellule qu'est ce qui va se passer eh bien ce panneau solaire est totalement sous l'effet du soleil il produit à fond il produit ses 100 watts il n'y a pas de souci donc là on a bien 12 volts ça arrive là la cellule est masqué donc du coup les six volts de la sont perdus mais ça continue à passer par là donc 12 plus 6 ce qui nous fait 18 donc mes deux panneaux solaires vont délivrer une tension de 18 volts donc mon régulateur solaire pourra toujours fonctionner voilà ça c'est l'avantage de mettre les panneaux en série l'autre avantage de mettre les panneaux en série en fait c'est que du coup comme les tensions vont s'additionner les intents l'intensité du circuit global va rester la même je vous rappelle un montage en série les tensions s'additionnent l'intensité reste la même montage en parallèle la tension reste la même l'intensité s'additionnent donc l'avantage de mettre en série en fait c'est qu'on va voir l'intensité minimale possible dans le circuit ça va permettre de ne pas savoir avoir des super gros câbles pour vous dire déjà mes deux panneaux là que je vais installer je vais devoir passer en six millimètres carrés pour du 6 ans perd donc c'est quand même assez énorme sur du solaire dès qu'on a un petit peu de longueur à plus de 5 mètres il faut surdimensionner tout donc si on se met en plus de ça à se mettre en parallèle ce qui fait qu'on va voir des grosses intensités il va falloir à la fin avoir des câbles énorme c'est ce qu'on veut éviter ça coûte très cher et surtout ça ne sert à rien c'est augmenter les pertes possibles donc l'avantage du série c'est ça en fait vous allez augmenter la tension tout en gardant une intensité la plus faible possible sur votre circuit c'est pas parce que l'intensité est faible que la puissance des livrets et nul je vous rappelle un p égal lui donc si vous avez une grande tension et une petite intensité c'est la même chose que si vous avez une grande intensité et une petite tension le ce qui compte à la fin c'est p égal lui c'est combien on se retrouve à la fin c'est ça que le régulateur solaire va chercher à trouver ça c'était pour le cas du montage en série donc en série vous voyez bien que même si vous avez une ombre partielle sur un panneau lui va débiter à fond et lui va débiter tout ce qu'il peut sur la partie qui n'est pas ombragé la diode bypass sécurisant la partie ombragé vous avez compris un petit peu le système on va passer tout de suite au montage en parallèle là on se retrouve sur mon montage en parallèle alors là j'ai essayé de faire assez simple je vais essayer de vous représenter mes deux panneaux solaires monté en parallèle avec les diodes de bail pas le montage en parallèle comme on a dit la tension reste toujours la même donc là on va se retrouver tout le temps avec du 12 volts on va partir du principe que c'est un panneau 12 volts on va pas se faire chier avec les vmp imp et tout ça donc c'est un panneau 12 volts nickel je suis pleinement ensoleillé c'est parfait mais deux panneaux de 100 watts chacun en 12 volts des livres à fond tout ce qu'ils peuvent délivrer donc là je me retrouve exactement dans le même cas que si j'étais monté en série il n'y a vraiment aucune différence en pleine ensoleillement entre le série et le parallèle le seul truc c'est que là je vais avoir une tension faible et une grande intensité alors qu'en série je vais avoir une intensité faible et une grande tension mais la puissance à la fin la résultante p égal lui sera exactement la même revenons sur notre cas où la cellule se retrouve partiellement ombragé allez voilà celle là les ombragés on est d'accord la diode de bypass fonctionne ça désactive complètement ce réseau de cellules là ce string de cellules là qu'est ce qui va se passer et bien ce panneau là il débite à fond il nous débite combien il nous débite 12 volts ce panneau là on n'a plus que la moitié du panneau solaire qui fonctionne parce que la diode bypass s'est mise en route pour ne pas cramer notre panneau solaire combien est ce qu'on a si on n'a plus que la moitié du panneau solaire qui se met en route on a combien on a 6 volts vous le voyez le petit souci là on se retrouve avec deux tensions différentes sur un réseau en parallèle c'est à dire que là sur le plus on va avoir une différence de potentiel la différence de potentiel c'est le le principe même du fonctionnement du circuit électrique on a un potentiel plus élevé que l'autre donc du coup ça va se décharger dans l'autre c'est le principe de la batterie le plus un potentiel plus élevé que le moins voilà eh bien là on se retrouve dans le même cas là on a du 12 volts là on a du 6 volts qui sont raccordes ensemble qu'est ce que ça fait ce panneau solaire là va injecter du courant dans l'autre souvenez-vous c'est exactement ce que l'on ne voulait pas faire et c'est exactement pour cela qu'on a émis des diodes de bypass sur les réseaux de cellules donc là notre panneau solaire va se retrouver avec du courant savoir même résultante le panneau solaire va chauffer phénomène de hotspot destruction du panneau solaire voilà le seul moyen de contrecarrer ça et jamais personne qui monte ses panneaux solaires en parallèle n'installe cela c'est tout simplement ce qu'on appelle une diode anti retour une diode là une diode là c'est le seul moyen d'éviter de bousiller ses panneaux solaires si jamais ils sont fortement ombragé et que tout un réseau de cellules et désactivé que du coup le deuxième panneau solaire à une tension inférieure au premier la diode de bypass qu'est ce qu'elle va faire et bien comme toutes les diodes elle va bloquer le courant là on a 12 volts là on a nos six volts mais comme il ya une diode différence de potentiel mais la diode ferme la porte elle dit non le courant ne passera pas le courant ne passe pas et voilà notre panneau solaire à nouveau est protégé comme avec les diodes de bypass avec les réseaux entre les cellules pas de souci le seul problème c'est que là ce panneau solaire là il ne débite absolument plus rien sur votre réseau le panneau solaire est devenu totalement inopérant parce que avec ses six volts il ne peut pas injecter de tension au niveau de votre régulateur sur votre réseau solaire donc ce panneau là ne fonctionne plus il n'y aura plus que ce panneau là qui est totalement éclairé qui va fonctionner donc vous voyez la différence avec le montage en série le montage en série je vous le rappelle c'est de faire ça comme ça on voit tout voilà pour rappel le montage en série on disait car celle là elle est fortement ombragé elle ne fonctionne plus ma diode va devenir passante et du coup toute cette partie là du panneau solaire ne fonctionne plus mais ça ça continue à débiter et ça aussi donc du coup on a un panneau solaire et demi qui fonctionne alors qu'en parallèle eh bien du coup on se retrouve avec un seul panneau solaire qui fonctionne du coup on a une perte de production c'est pour ça qu'il vaut mieux brancher ces panneaux solaires en série plutôt qu'en parallèle parce qu'en série même en cas de cellules ombragé vous aurez toujours même si c'est que la moitié du panneau solaire vous aurez la moitié du panneau solaire qui fonctionnera et qui débitera de l'énergie dans votre installation alors qu'en parallèle non et pire si vous ne mettez pas de diodes de anti retour vous allez cramer votre panneau solaire alors après vous allez me dire on a entendu parler du montage parallèle série est ce que c'est bien ce que c'est pas bien eh bien le montage parallèle série quand il est fait dans le bon ordre et les choses dans la bonne façon de faire donc avec les dieux d'anti retour les diodes bypass tout ce qui va bien c'est un montage qui ne vaut le coup que sur les très grosses installations pourquoi le montage parallèle série va servir à quoi en fait et bien il va servir à limiter un petit peu l'intensité et la tension de votre réseau photovoltaïque je m'explique vous avez vu qu'en série l'avantagent c'est qu'on augmente la tension mais on garde la même intensité vous avez vu qu'en parallèle l'avantagent en plein ensoleillement toujours on augmente l'intensité mais on garde la même tension eh bien en fait le parallèle série c'est un petit peu un mix des deux parce que moi par exemple regardez mes deux nouveaux panneaux solaires que je vais avoir que je vais monter ces deux petits bébés là chacun ils font en moyenne 32,96 volts à vide en montée en série ça me fait pas loin de 60 volts à vide donc ça commence à faire une sacrée tension 1 je vous rappelle quand même que la tension en courant continu c'est à partir de 120 volts que c'est dangereux en milieu humide ça commence à être dangereux à partir de 60 volts donc c'est à dire que les panneaux solaires là ce qu'il débite si jamais je suis en milieu humide que je vais à toucher la sortie des panneaux solaires je peux me prendre une boîte pour me faire électrocuter donc ça devient tout de suite dangereux et on arrive là ce n'est que pour deux panneaux solaires je suis déjà 60 volts pour deux panneaux solaires alors imaginez une grosse installation même ne serait-ce qu'une installation domestique si vous avez une dizaine de panneaux solaires imaginez attention à laquelle vous allez arriver si vous les mettez tous en série 1 10 panneaux de 32 volts vous allez vous retrouver avec 320 volts de d'énergie de tension aux bornes de votre circuit de panneaux solaires donc ça devient des mesures vite un petit peu un petit peu folle et c'est pour ça qu'on fait le parallèle série ça va permettre de limiter un petit peu la tension certes en augmentant l'intensité par exemple on va mettre deux panneaux comme ça en série en parallèle avec deux autres panneaux comme ça en série ça va nous permettre de limiter un petit peu l'intensité on va faire un petit peu un équilibrage entre intensité et tension du réseau photovoltaïque ça va permettre de ne pas rentrer dans des grandeurs folles et surtout ça va permettre de ne pas rendre ça trop dangereux le fait de mettre en série ça va nous permettre de pas mettre des trop trop gros câbles mais arrivé un moment n'a pas le choix quand il ya trop de puissance faut que l'énergie puisse passer et il vaut mieux essayer d'avoir un réseau en 120 volts de solaire et puis après malheureusement faudra augmenter l'intensité que de se retrouver avec des valeurs faramineuse 1 des 320 volts continue de panneaux solaires sur son toit pour limiter un petit peu l'intensité voilà le parallèle série faut retenir en fait que c'est une compensation pour essayer d'avoir un juste milieu entre tension et intensité sur un circuit photovoltaïque ça n'a aucun intérêt en camping car à moins que vous arriviez à mettre 10 panneaux solaires sur votre programme pink car ça n'a absolument aucun intérêt donc voilà ce sera tout pour cette vidéo 1 pour résumer un petit peu donc le panneau solaire est un assemblage de plusieurs cellules solaires de 0,5 volts en série après pour connaître la tension de son panneau solaire c'est simple il suffit de compter le nombre de cellules sur son panneau solaire le rendement comme vous avez pu le voir les panneaux solaires amorphes c'est totalement à proscrire c'est de la daube je vous le dis c'est de la daube ça vaut pas le coup pour notre utilisation surtout qu'on a un petit peu de place sur le toit du camping car vaut mieux partir au minimum sur du mono cristallin et après si vous pouvez mettre plus et avoir une technologie un petit peu mieux qui soit mieux si jamais vous partez par exemple à la montagne vaut mieux prendre du perc parce que l'ensoleillement va pas être top top l'hiver pour le caravanège voilà après faut vraiment faire le choix en fonction de ses besoins pour le couplage parallèle série comme vous avez pu le voir vaut mieux le série malgré ce que beaucoup de personnes disent c'est ça a été démontré je vous aurais bien fait une démonstration en live en branchant mes panneaux solaires en parallèle et en série le problème c'est que j'ai pas trop envie de les cramer un ça m'embêterait un petit peu de les bousiller juste pour montrer que oui en parallèle c'est dangereux je pense que pour les gens qui ont un minimum de notion en électricité ils ont pu voir que oui un panneau solaire qui débite 12 volts un panneau solaire qui ne peut produire que six volts il ya un problème pour ceux qui ne me croient pas je vous invite à aller dans google et de taper les mots clés de recherche de source de tension en parallèle de source de tension différentes en parallèle et vous verrez que vous trouverez dans les premiers résultats que c'est totalement à proscrire que ça peut donner des résultats un petit peu bizarre alors oui ça peut fonctionner comme j'ai dit ça peut fonctionner un certain temps il n'y a pas de souci un du 12 volts du 6 volts ça va s'équilibrer à moitié ça va vous faire ça va réinjecter une partie de tension dans ce panneau là ça va à moitié ça peut fonctionner c'est comme tout un moteur sans huile ça peut fonctionner après combien de temps ça c'est un petit peu plus dur généralement ça fonctionne mais pas trop 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 longtemps donc comme je vous le disais un montage en parallèle un vrai montage en parallèle il faut absolument des diodes anti retour pour éviter de cramer son deuxième panneau solaire et là vous voyez que tout de suite vous perdez grandement en production en cas d'ombre portée donc c'est pour ça qu'il est préférable de mettre les panneaux solaires en série et voilà ce sera tout pour la vidéo comme d'habitude je vous invite à laisser des commentaires si vous en avez laissé des pouces levé si vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude je vous invite si ce n'est pas déjà fait à vous abonner activer la cloche de notification c'est très important pour être averti de chaque sortie de nouvelles vidéos et en attendant je vous dis à dans deux semaines pour l'épisode sur les régulateurs solaires pas de la voie vidéo pas de la voie vidéo pas de la voie vidéo